Horoscope Poissons. Juillet 2019. Un mois de juillet très créatif et fort plaisant pour les poissons. Amour. Les poissons en couple se contenteront de la douce musique de la monotonie des amours confirmés. Qu'ils soient en vacances ou toujours accaparés par leur travail, les relations seront douces, agréables mais sans surprise. C'est du côté des célibataires qu'il y aura de l'effervescence. Les versos en quête d'amour multiplieront les sorties et s'amuseront à participer à diverses animations réservées aux célibataires. Ce qui pourra s'avérer très porteur. Il faudra alors faire attention à ne pas se laisser aller à trop de gourmandise. Privilégier la qualité à la quantité sera la recette idéale. Santé. Les poissons ne rencontreront pas de problème majeur au niveau de la santé pendant ce mois de juillet. Par contre, si vous multipliez les bains de mer, il faudra être vigile par rapport aux otites externes. A force d'eau introduite dans le conduit auditif, vous risquez de voir proliférer des bactéries. Si vous rencontrez ce problème, contactez immédiatement un médecin. Une négligence dans ce domaine peut amener des complications qui risqueront de gâcher vos vacances. Mais dans l'ensemble les poissons seront en pleine forme. Physiquement comme moralement. Travail. Très investis dans leur travail, les poissons entameront des démarches variées dans le domaine de la collecte d'informations. En effet leur activité professionnelle les obligera à faire des recherches. Mais ces démarches peuvent également s'inscrire dans un projet de reconversion. Quoi qu'il en soit, ils feront fonctionner leurs neurones et s'épanouiront. Les personnes en quête d'un travail auront le sourire. Très sollicitées de part et d'autre, elles seront amenées à faire un choix parmi plusieurs propositions de poste. Cette réussite leur permettra d'améliorer de façon non négligeable leur situation financière. Famille. Des problèmes familiaux peuvent surgir pendant la période du mois de juillet. Il peut s'agir de conflits avec les enfants s'ils ont un certain âge ou avec les parents. Quoi qu'il en soit, il sera nécessaire de communiquer pour établir des bases relationnelles saines et constructives. Il peut également y avoir des conflits avec la belle famille si vous êtes en couple. Il faudra alors faire preuve de beaucoup de diplomatie pour ne pas voir votre couple en pâtir. Les amis auront aussi une place importante. Vous serez bien entouré et pourrez compter sur vos proches en cas de difficultés passagères.